Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quelle image lui renvoie ce miroir, dans lequel elle retouche elle-même son maquillage, avant les premières questions ? Regarde-t-elle dans ce miroir une beauté plastique, pour laquelle le cinéma s'enflamme ? Un objet de désir, de fantasme, une latine lover tentatrice. L'éxito du glamour dépend de pouvoir avoir un certain élément de mystère. Voit-elle le reflet d'une femme qui maîtrise sa carrière, cultive sa célébrité et s'apprête à donner à sa passion une nouvelle dimension, devenir une star d'Hollywood ? Je pense qu'elle est un être humain qui aime les défis, qui ne t'aime pas le vertigo ni le peur. Observe-t-elle une actrice qui attend le bon réalisateur pour éclore, pour démontrer qu'au-delà de la notoriété, elle a l'étoffe des grandes interprètes, dont la beauté n'a rien à envier aux qualités. Ce matin-là, Pénélope Cruz s'interroge encore. Réalisera-t-elle ses rêves ? Maîtrisera-t-elle son destin ? Cette histoire de passion, celle qu'elle suscite comme celle qu'elle porte ? Deux décennies plus tard, le voile se lève sur les mystères d'une carrière fulgurante. 1992, une bombe latine explose à l'écran. Elle a 17 ans, et ses formes, son sourire, son innocence érotique, transforme une comédie romantique espagnole à petit budget, en un manifeste du renouveau de la fierté ibérique, après des années de dictature. Une Espagne qui ne renie rien de ses clichés. Gastronomie reborative, virilité exagérée, féminité flamboyante. Et au contraire, les transcends d'emporté tant d'art d'une nouvelle génération avide de liberté. Ramon Ramon offre à son réalisateur, Bigas Luna, le lion d'argent à Venise. Mais surtout, il donne à Penelope Cruz son premier rôle dans un long métrage, et catapulte la jeune femme sur la scène internationale. Avec cette énergie brute et brûlante de la jeunesse, Penelope Cruz enflamme l'écran et nourrit immédiatement les fantasmes. Bueno, Penelope en Jamón Jamón tenía una cosa que no... que como actor no se puede hacer, ¿no? Que es esa... tenía una... una inocencia, una candidez, una timidez, ¿no? Que era... eso era magnífico, ¿no? O sea, la secuencia en la que Javier... en la que Jordi Mollà le da un beso en los pechos... Cuando veo su cara, bueno, hay una... una candidez, una cosa maravillosa, de un adolescente casi, ¿no? En nuestra casa... podréis tener un armario especial para los zapatos. Es... he empezado así, podía haber empezado de otra forma, pero he empezado así, yo estoy contenta, porque aprendí muchas cosas. A partir de esa película, yo... de alguna manera, bueno, pues tomé una... una dirección. Manuel... Menos mal que te encuentro. No sabía qué hacer. ¿Qué dices? José Luis ha dicho que va a matar a Raúl. ¿Cómo? Él es el único que puede hacer algo. Lo que fue descubriendo ella es un camino. Es un... es un carpe diem. Se hace camino al andar. He sentido esto. Descubrir la vida viviéndola. De querer probar todo en la vida. No probar, sino explorar, experimentar, investigar. Loin d'être naïve, la jeune femme prend conscience, très jeune, des challenges que l'attendent. Recuerdo el final del rodaje de jamón jamón. Fue como traumático. Dije, esto se acaba y ahora qué pasa con toda esta magia que ha habido aquí. Y si nunca más lo puede hacer... Fue tristísimo ese día. ¿Papá? Pero qué guapísimo estás. Vosotras, vosotras sí que estáis guapas. ¡Papá! ¡Un beso! ¡Papá! ¡Vamos a la casa! Mais à peine quelques mois plus tard, elle enchaîne un nouveau film, Belle Époque, réalisé par Fernando Trueba. Hello, how are you? 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 She plays a very young, ingenue character, still quite sexy, but very much the youngest daughter of the family. She was keen to do that role precisely to get away from the overtly sexual performance of Hamon Hamon. She wanted to demonstrate that, firstly, that she could do more, that she had more to offer than that one role implied, but also to get away from the typecasting as being overtly sexual. The example of Belle Époque does indeed suggest that she was exercising a certain amount of control at a very early stage, perhaps in conjunction with her age. that she had a strategy and she had at least some embryonic idea of what her career should look like and what her star persona should be. Ella aprovecha esto, estando muy atenta a lo que hacen las demás, para aprender y para luego ella dar el... Así es como lo veo yo, ¿no? Como que ella lo prepara todo. Era hiperseria, en cómo preparaba su personaje, en cómo trabajaba, en cómo te escuchaba, seguía tus indicaciones. Era una actriz muy joven, muy nueva, pero muy trabajadora en su... Eso sí, eso forma parte de una ambición. ¿Qué piensas dedicarte a Penélope Cruz, actriz, así simplemente, ¿no? Actriz. ¿Es un nombre artístico o es el nombre de Pina? No, es el mío, de verdad. Y Cruz también se ha pedido... También. O sea que en este caso, además suena bien Penélope Cruz, ¿no? Si además se le ve como una diosa ahora mismo. Anda, mira. Claro, estás en... Además de la diosa... Ocupando el lugar de la diosa Cibelius, ¿no? Contrairement a una imagen de naivetés o de legertés que podría renvoyer el miroir del cine, Penélope se ha formado con de longas años de danza clásica, una disciplina de fer. Y esto le da un rapport al cuerpo único, que perdure durante su carrera. Era y es un significante de estar presente en la vida sensual. Esa sensualidad que hace que sea un sujeto social diferente. Y esa sensualidad atrajo a los directores, claro, y a la gente. Like many actresses, Penélope is an object of desire. She is often on screen to be looked at. It is fairly clear that she would not have got to where she is today if she hadn't looked beautiful. However, often the characters she plays are very proactive in following their own desires. And you can see that right from the very early films such as Hamon Hamon, such as Belle Epoque, where it is Penélope's character that decides what they want. And she pursues that quite actively. In that sense, she is the subject of desire. She is not waiting to be found. She is not waiting to be loved. She takes the initiative. She has an active role to play in whatever relationships are set up for her characters. The work of Penélope Cruz is a story of determination. Nothing is destined for the cinema. She is originating from Alcobendas, the business owner of Madrid. She is the daughter of a hairdresser and a mechanic. She is the daughter of a hairdresser and a mechanic. She is the daughter of a작生geist. She is the daughter of a divinity as well as the girl other Matches. She has been able to work on her own circumstances. And I have been able to come together for a PhD. I am able to take part of her in the next AMY room, and just think of the film. Mon père comprit la maquina gigante, Betamax, et tenions un videoclub où j'allais les films et les voyais 10 fois après. Et c'est où je m'obsessionais avec Almodóvar, avec Meryl Streep, avec Billy Wilder, avec beaucoup de gens. J'ai commencé à admirer-les tant et à voir que là, là, loin, il y a un monde. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. J'avais 14 ans. Je voulais lire tout. Thorsden Wilder, Romeo et Juliet... Je voulais tout. C'était comme si toujours soit spontané. C'est comme si je ne préparais les personnages. J'ai donné la vérité aux scènes. En la escuela de Cristina, un cartel, «Se buscan acteurs...» Et ainsi c'est comme je suis arrivé aux castings que je faisais tous les années, Catherine Bayonas. J'ai commencé à travailler avec elle comme agente. Mais tout était pour pouvoir connaître Almodóvar un jour. dans les trois, quatre premières années de sa carrière, Pénélope enchaîne pas moins de 14 films. À force de travail, elle engrange de l'expérience, une étonnante maturité. Mais c'est aussi une manière de combattre l'angoisse qui l'étreint. Ne rester que l'actrice d'un jour, de quelques films. Ou celle de n'être reconnue que comme une simple bimbo, une casquette qu'on continue à lui effubler. entre-temps, le film Belle Époque a fait son chemin jusqu'à Los Angeles. Il est sélectionné pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1994. Toute l'équipe se rend à Hollywood et remporte le prix. Ce succès ouvre à Pénélope un horizon inattendu. Il est très beau parce qu'on est allé là. C'est très beau parce qu'on est allé là. On a fait, nous étions très éloignés parce que nous pensions que nous n'avons pas les favorites. Mais nous décidions d'avoir un bon moment et nous avons été un grand groupe. Elle a eu de prominence précisément à la fois que le cinéma espagnol qui s'est passé dans le milieu de la vie. Elle a eu de l'époque de l'Oscar et qui s'est passé dans le milieu de l'Oscar et qui s'est passé dans le début de l'Oscar. Mais c'est aussi très intéressant comment Pénélope Cruz'e personnell'es s'intention de l'occupe de l'Oscar s'il s'est passé à l'international. S'il s'est passé plus international, surtout avec l'Oscar du cinéma Pénélope Cruz tombe à point nommé dans l'histoire. La transformation de la société américaine lui offre un tremplin. Dans les premières années de ce 21e siècle, les Hispaniques et les Latinos sont devenus la première minorité des États-Unis. Hollywood est bien décidé à parier sur ce public. À 20 ans, Pénélope s'installe pour deux ans à New York, passe quelques castings, décroche des petits rôles. Le dediqué beaucoup plus de temps à l'inglès. En le film de la première film, quand ils parlent entre eux, il me costait beaucoup d'entendre les entendre. Et à moi, je n'ai jamais aimé perdre le détail de aucune conversation. Donc, avec ça, j'ai pasé assez mal. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pêlues pour me donner plus de temps à ça, et que pour les opportunités qui peuvent surgir d'allon, on ne les avoir pas d'exploiter pour ne pas contrôler le langage. Je pense que c'est un être humain auquel il t'aime les défis, qu'il ne t'aime pas le vertigo ni le peur, et que c'est un débat pour elle, qu'elle a pris avec plaisir, avec passion. Elle a dit que son accent espagnol est très utile pour elle, car elle a permis de gagner plus de rôles. En particulier dans ses premiers années de Hollywood, elle a été souvent évoquée dans des rôles latinoises. Mais l'essentiel de son travail reste en Europe. En 1997, un jeune réalisateur espagnol, Alessandro Amenabar, a besoin pour son film Ouvre les yeux d'une beauté envoûtante, Sofia. Son choix s'arrête sur Pénélope Coz. Le film est très remarqué outre-Atlantique. Et quatre ans plus tard, l'acteur producteur du moment, Tom Cruise, décide d'en faire un remake avec elle. Ce sera Vanilla Sky. C'est parti, José. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis mérité dans ce moment, et tu es mort. Et je veux tu. C'est un problème. Tout à l'heure, c'est une chance d'envoyer tout à l'arrière. Je vais te retrouver encore. Benelope Cruz, bonjour. Bienvenue. 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 Je suis content. C'est la modèle de héctorailleur. Bienvenue. Je m'apparaite. C'est la modèle de héctorailleur. Stéphanielle. Je suis dans la cinéma. C'est la forme. C'est la đang ! C'est la vraie ! C'est la caméra ! Je suis dans une autre ligne ! C'est la même chose ! La reputation went around that Cruz was moving on, as it were, from breaking the hearts of Spanish actors to breaking the hearts of Hollywood actors. And there was a rumour that she was always romantically involved with the leading man of whatever film she was starring in. Although that is perhaps not the most positive publicity that an actress would want in terms of establishing herself, nonetheless, it brought her to people's attention. Cette notoriété naissante, elle va même travailler à la cultiver, en y associant une autre de ses passions. Les performances en le monde de la moda le ont aidé à prendre contrôle de sa marque, de sa image d'estrella. Elle a moldé sa image. Et ce reconnaissance du travail dans la industrie de la moda, et ce n'a aidé à avoir plus professeur. Les adverts sont, évidemment, beaucoup plus facilement traduables à d'autres pays, d'autres cultures, que peut-être les films. Donc, en participer à ces campagnes de publicité, elle a devenu plus international. Qu'est-ce que tu aspètes ? Donc, elle a devenu partie de cette scène de glamour internationale. Elle a cherché une association avec le ancien Hollywood, «All Hollywood glamour », la époque du Hollywood, le ciné de les studios. Elle a cherché une association Cette âme de glamour antiguo, la époque dorée de Hollywood, je crois que elle a l'a bénéficié beaucoup. Elle a cherché un peu de la nature, c'est assez important. Elle a cherché une grande l'hospitalité de la mobilité sociale, la possibilité de transformer. C'est-à-dire, la estrella doit être assez accessible pour que le grand public, les seguidés, les seqlènes, les seqlènes, les seqlènes, les seqlènes, les seqlènes à la figure de la estrella. Mais si elle ne peut pas pas trop réveiller. Il faut avoir une certaine distance pour que ce soit se rompa el hechizo. Penélope Cruz a un moment en que ella es maestra precisamente en ese balance entre accesibilidad y distancia. Es difícil de poner una línea clara entre ser una estrella y ser una actriz, porque las dos ideas pueden secundar en la otra. Miroir, mon beau miroir, dime quién es la más bella. Hollywood et l'Amérique font de Penélope Cruz en cette première décennie du XXIe siècle une star, une célébrité internationale, l'héroïne de Blockbusters. Penélope assure fidèlement la promotion selon les règles hollywoodiennes, mais elle s'interroge tout de même. La verdad es que es bastante curioso ver un muñeco con tu cara. Yo he visto uno de Jack y otro mío, como de este tamaño. Y es bastante, bastante impresionante y bastante curioso. No sé muy bien qué hacer con la muñeca, pero bueno, ahí está. She just seems to be another element in what makes a picturesque cinema. She is just an object of desire. And I think that sort of role, very useful in establishing herself on the scene, as it were, it has nonetheless ensured that for a while, at least, people have just assumed she's a pretty face and there's nothing more to her than that. Comme la Penélope d'Ulysse, elle est en train de défaire dans cette lumière ce qu'elle a tissé dans l'ombre. L'image de l'actrice s'efface de plus en plus. Ses rêves sont en danger. Et pourtant, depuis ses années de jeunesse, elle a d'abord à cœur d'être reconnue pour son talent d'actrice. La Penélope d'Ulysse, elle a été reconnue pour son talent d'être reconnue pour son talent d'être reconnue pour son talent d'être reconnue pour son talent. La Penélope d'Ulysse, elle a été reconnue pour son talent d'être 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 reconnue pour son talent. Heureusement, un bon génie veille sur Pénélope, issue de la scène punk madrilène, celui-là même qu'elle admire depuis son plus jeune âge, pour lequel sa vocation est née, Pedro Almodovar. Un réalisateur qui, depuis la fin des années 1980, a fait de l'Espagne, de liberté, un symbole de cinéma, de modernité, d'une autre vision de la femme. Quand j'ai vu Jamón, Jamón et Belle Époque, me llamó y yo fui a su casa. Nerviosísima. O sea, me di 80 vueltas por la manzana antes de subir y allí me contó que quería hacer esta película, Kika, y que veía que era una niña, pero que en otra ocasión me iba a escribir un personaje para mí. Y así tampoco me lo creí del todo. En su siguiente película, me mandó una nota y me ofreció el personaje de Carne Trémura. Dès su primer rol, Pedro Almodovar perçoa immédiatement con el potencial de Penélope Cruz. Penélope, ¿qué decir sobre ella? Fue muy hábil. Invirtió muy bien aquellos cinco, no, ocho minutos de Carne Trémura. Porque, después de trabajar, yo solo quería volver a hacer cine y que Penélope estuviera presente. Es una princesa. Nos hace sentirnos a todos tan mayores y tan poco mujer que es un horror tenerla al lado. Tiene un cutis que fotografía, que absorbe la luz. Es mona, 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 monísima. Es buena actriz, ambiciosa. Tiene paladar en andaluz, catalán. extremenio, manchego. Sabe chacurrer un poquito en inglés. Y el francés, pues dentro de poco también. Es un escándalo de niña. Aprovechar que está aquí porque no nos va a traer mucho. Almodovar lui offre un nouveau petit rôle en 1999 dans Tout sur ma mère. Mais il attend son heure, de voir mûrir sa protégée. Au long de ses années à Hollywood, la jeune fille est enfin devenue une femme. En 2006, Almodovar l'appelle pour un premier rôle, celui de Raimunda dans Volver. La raimunda. Tía Paula. ¿Quién es? La Raimunda. No te eternices, Raimunda. Y tú no te con las frisas. No quiero que se nos eche la noche encima. Tú se caminaste con la tía, ¿eh? Y no te rías en su cara. Vale. Esta casa sigue oriéndome a mamá. ¿Cómo estás, tía? Oye, qué delga estás. ¿Es que ya has dado luz? Hace 14 años, tía. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y estas quiénes son? Pues quiénes van a ser la Sole y mi Paula. Anda, igual que yo. Y la Sole. ¿Vamos al comedor? Ya. Qué alegría. De entre todas las relaciones con directores que ha tenido, quizás su relación con Pedro Almodovar es la que tiene una sinergia más prominente. Tanto el director, Pedro Almodovar, como ella, en múltiples ocasiones han expresado que se considera como la pareja de baile perfecta. Pedro Almodovar sait bien que les premiers succès de Pénélope ne tenaient en rien à l'aveuglement suscité par sa beauté. Il y avait aussi un vrai investissement d'actrice, un vrai travail, un vrai talent. Lui seul a compris que Pénélope n'est jamais aussi bonne que quand les personnages qu'elle interprète sont en résonance avec elle-même. Il lui écrit des rôles sur mesure. Bueno, venga, vamos allá. Alguien que yo considero un genio, y es verdad que esa palabra, no me gusta utilizarla mucho, pero para mí él lo es. Bueno, para mí, para mucha gente. Dejar que... poder tener la oportunidad de que alguien así te guíe y vivir esa aventura y volar. Él busca contigo hasta que considera que todos estamos listos para empezar. Ah, vale, vale. ¿Vale, chicos? Se ha asegurado de tener una relación muy estrecha con los directores con los que trabaja siempre es presentarse como musa de directores con un sello y un estilo propio, y no solo como una actriz comercial para el cine de masas. Cada vez que la canto, aunque sean 800 veces, no me controlo. Es no para ti. Que no, que no, que no. expresa su reconocimiento, su admiración y su agradecimiento a los directores con los que trabaja, enfatizando esa relación con los directores como un proceso de trabajo conjunto, de creación de los papeles que interpreta. Sigue teniendo, es la gratitud. Esto es una virtud enorme de Penélope Cruz. Y cuando tú tienes gratitud, no paras de crecer, porque siempre sabes de dónde te viene el conocimiento. Previous to his involvement, there have been comments in publications such as Variety, for instance, that Penélope Cruz couldn't carry a whole film, that she was just a bit too lightweight, she didn't have the clout. Now that Almodóvar has been involved, she has come to the fore clearly as a melodramatic actress, able to perform very demanding roles, roles that are central to the plot, to the film. ¿Qué vas a hacer, mamá? No lo sé. ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué vas a coger una polonía? Paula, recuerda que fui yo quien la mató y que tú no lo viste porque estabas en la calle. Es muy importante que recuerdes eso. She could clearly carry the whole film of Volver. Her performance in that was very, very nuanced, very thoughtful, very complicated. So I think that's one key film. with Volver, the compliments like the recompense pleuvent on her performance. Gouya, BAFTA. She is even named to the Oscars as the best actress. But it's Helen Mirren who won this year and she will have the price. I'm very grateful to Pedro for confiar in me. I knew I was going to be a movie very special for us. but there have been characters like this in my career. There have been three or four who have been cruciales in that sense. And I think that this is even more because of the fact that a film of Pedro is seen in any place of the world and for example in a market like the American where they have in the pedestal that they deserve. La relation with Pedro Almodovar se poursuit bien après ce succès. Pénélope retrouve le réalisateur avec Etreme Brisé, la conseillère anthropophage, les amants passagers, Douleur et Gloire ou encore Madresse Paralelas. One of the difficulties with Almodovar's intervention is that there is this perception that somehow he has saved her and I think he has actually said that himself that he has redeemed her from all the terrible Hollywood parts that she had to play. That suggests that only he got to say that there is no agency on her part that she was lost and she needed a man to come along and save her from herself. It goes against the fact that she has continued to make Hollywood films. It does not seem that she feels that she needed saving. Pénélope, vamos, es que estamos con mucha prisa. No, me acaban de llamar a me mismo. Me acaban de llamar, pues no lo entiendo. Llevamos 20 minutos esperando a los autores, te lo juro. Por eso digo, insiste, insiste. Que mentiroso, que me está diciendo Guillermo detrás de ti. No, no, pero me engañáis, espémentos. Me engañas tú. Hay un beneficio mutuo, obviamente trabajar con Pedro Almodóvar fue la plataforma última de lanzamiento para Pénélope Cruz a Hollywood y a su imagen de estrella global, pero también Pénélope Cruz ha ayudado a Pedro Almodóvar a tener un reconocimiento de un público mayoritario, es decir, Pénélope Cruz es una actriz conocida, reconocida internacionalmente, y eso ha ayudado también a dar un poco de más popularidad al cine de Pedro Almodóvar que es un cine de autor con un diseño muy propio. que se encuentran al festival de Cannes l'attend la consécration. Con los cinco otros interprétenes del film, ella comparta la palma de la mejor actriz. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el cinema europeo, Pénélope Cruz puede finalmente se ver como una comédia a parte entera. Dos años más tarde, ella es de vuelta a Cannes, acompañada del más europeo de cineastas americano, Woody Allen. ¿Quién le ofrecerá la oportunidad de reconocer la calidad de su juego Outre-Atlantique? Allen se dit fascinée par sa beauté, son sexe à piles, au point de ne pas oser la regarder dans les yeux. de ne pas Ni halma. Do you think that sounds pretty? Well, maybe not the way I'm pronouncing it, of course, but... to speak English. to speak English. Marlena. Marlena, basta. Speak English. Penélope Cruz. Penélope Cruz appears and it's got much more energy, it's got much more passion. It's got much more energy, it's got much more passion. Do you paint also? about the character and he laughed in my face. I said, but why do you need to do that? What a absurd thing. Many times, he wanted to check the camera after one. And I begged him, oh God, I ask him, give me two, give me three, and he gave us it. That's right. Vicky, Cristina, Barcelona recycle stereotypical expectations about what hispanic characters would be like. It is just that on this particular occasion it benefits Cruz quite a bit. It's curious because just after Cristina, I went to Australia to present some of mine and in all the scenes N. López had become a prototype of a woman. Suddenly, you saw men saying, I love these Latin women screaming. They were in fact that all Latin women were passionate, screaming, wild, disenfranchised, and they had completely bought the stereotype. The moon the moon the moon the moon and opened his window the moon the white walls Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons une manière de penser, de sentir une idiosincrasie. Penélope Cruz, bien sûr que fuera d'Espanya, est très considérée et bien considérée, et c'est un référent. Et ensuite, il s'associe beaucoup à l'Espanya, au cinéma espagnol. Si l'Oscar était pour tous, pour le cinéma espagnol et pour l'Espanya, évidemment. Et l'Oscar va à... ...Penélope Cruz. ... 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